Musique Voilà de nous, c'est une révélation en 2020, première génération de 3 ans. Alors évidemment, en début d'année, premier semestre, c'est Oli qui a marqué un petit peu les esprits. Débutée, gagnée à Vichy, elle confirme dans le prix de l'île Briand. Ensuite, elle gagne les Guildines, à quelques kilomètres d'ici, exportée pour le compte de GP McManus. Donc une belle histoire pour Oli et on aura plaisir de la retrouver cette année, je l'espère, ou au deuxième semestre. Sur la partie obstacle, de nombreux chevaux ont été vus en région parisienne et la voilà. Oli en fin de saison, très intéressant pour l'avenir. IRTA, qu'on avait vu, donc quatrième du prix Rush en début d'année, important, c'est un AQPS avec une mère AQPS. Donc on peut bannir les préjugés, on peut faire un croisement à l'envers ou faire croisement AQ sur AQ. On aura encore d'autres révélations à ce sujet, je pense cette année, sur deux ou trois AQ qui font l'objet de très bons travaux le matin. Parce qu'il faut rappeler que c'est un étalon AQPS, donc il ne fallait pas non plus s'attendre à ce qu'il fasse de l'hyper précoce. Oui absolument, il ne faut en effet pas être intransigeant, je dirais, sur les premiers pas de ces poulains, parce qu'ils vont évoluer à l'intersaison et manifestement seront plus des quatre ans. Donc ils ont fait preuve de brillance, de générosité, d'aptitude naturelle. Je pense par exemple à Ivocation qui avait été quatrième du prix Mid Dancer à Auteuil et qui, sur la piste d'Angers fin décembre, m'a beaucoup plu pour ses premiers pas en style. Ça c'est un cheval à suivre de Yannick Foin et puis en effet, pour coller à l'actualité, Happy de rêve, Bertrand Lefebvre qui a débuté sur l'Hippodrome Bernay, donc ce poulain très intéressant qui a conclu à la seconde place.